Bonjour à tous, 22% des français ne feraient jamais de sauvegarde de ce qui se trouve sur leurs ordinateurs. Et c'est une grosse erreur parce que le jour où ça tombe en panne, ou si votre disque dur tombe en panne, et bien là, bye bye toutes ces données, on les perd et parfois même définitivement. Alors, le cloud, quand on parle tant, est-il une bonne solution pour faire des backups ? On vous dit tout. Et pour vous expliquer ce qu'est vraiment le cloud, on va vous raconter une histoire sur la chaîne Techno. Et c'est un peu l'histoire de la chaîne Techno. Exactement. Il était une fois, et bien écoutez... Non mais ce n'est pas très gai, en fait, ça s'est passé il y a quelques jours tout près de la chaîne Techno. Il y a eu un incendie dans un immeuble, on a tout vu, François. Oui, nous étions là. Deux appartements qui ont été complètement ravagés. Alors moi, ça m'a vraiment interpellé ce drame, parce que je me suis dit, avec toutes les données perso, notamment ou même professionnelles, que j'ai sur mes ordinateurs, des années de photos, de vidéos, de familles, etc., que je sauvegarde plus ou moins sur des disques durs. Que se passerait-il si demain, mon appartement prenait feu ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on sait que si on a tout stocké en local et qu'on a un feu, soit une inondation, ça peut arriver aussi. Un raz-de-marée. Un raz-de-marée. Non, mais... Ça arrive souvent en région parisienne, par exemple. Il n'y a pas que la région parisienne. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont victimes, malheureusement. Bien sûr, un cambriolage. Voilà, des choses comme ça. Des choses plus simples, excuse-moi, comme une panne d'ordinateur. Voilà, on perd tout. Le disque dur qui tombe en raze, on perd tout. Et définitivement, et qu'est-ce qu'on fait ? À part pleurer, on n'a pas trop le choix. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est peut-être intéressant de s'intéresser de plus en plus, en tout cas plus précisément au cloud. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Oui, voilà. Ces derniers jours, tu as un petit peu mené ton enquête sur le web pour voir quelles étaient les offres de cloud qui étaient disponibles. Voilà, parce que je me suis dit, alors, mes sauvegardes sur disques durs, c'est bien, mais c'est contraignant parce qu'il faut les mettre à jour régulièrement. Il ne faut pas stocker les disques durs dans la même pièce que là où on a l'ordinateur. Sinon, c'est idiot. Et puis, un disque dur, ça peut tomber en panne. Au bout de quelques années, il faut le changer, etc. On peut se dire, alors, on va acheter tout en double, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le prix d'un disque dur, bon, était assez ridicule. Oui, il y a beaucoup baissé. Le coût du stockage sur disque dur est vraiment très faible. Donc, on peut se dire, tiens, on achète deux disques durs et le deuxième servira, par exemple, en stockage de secours. Mais c'est toujours le même problème. Il faudrait même des systèmes redondants, comme dans l'univers professionnel. Donc, c'est même deux, voire trois disques durs de sauvegarde. Bref, alors oui, du côté du cloud, il y a des choses très intéressantes, effectivement, aujourd'hui. Alors, en fait, moi, j'ai découvert qu'il y avait deux systèmes, grosso modo. Vous avez des services gratuits qui vous permettent de stocker un petit peu de données. C'est-à-dire que le stockage est limité à quelques gigas. C'est limité, voilà. Alors, vous avez par exemple… Tout dépend des offres. Oui, vous avez eCloud d'Apple qui est limité à 5 gigas gratuitement. Vous avez Dropbox, bien connu, 2 gigas gratuitement. Ce n'est pas beaucoup de gigas. Non, ce n'est vraiment pas beaucoup. SkyDrive de Microsoft qui monte jusqu'à 25 gigas. Bravo. Mais oui, c'est bien. En tout cas, bel effort de Microsoft par rapport à la concurrence. Mais même 25 gigas, ce n'est pas énorme. Mais en fait, ces systèmes-là sont faits beaucoup plus pour stocker… Alors, c'est vrai pour faire des copies de sauvegarde, mais des choses du quotidien, on va dire. Les photos qu'on a faites il y a 6 mois, etc. Et surtout pour partager ces données entre tous les appareils. Enfin, cela dit, Jérôme, je te coupe. Mais après, tout dépend des usages qu'on a du numérique. Peut-être que pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, 25 gigas, ça représente… C'est amplement suffisant. Ça représente assez de données. C'est vrai que bon, toi, tu as un cas typique. Tu filmes beaucoup, tu as beaucoup de photos, beaucoup de choses que tu stockes. Mais peut-être que pour beaucoup d'entre nous, 25 gigas suffisent. Mais c'est vrai qu'on se retrouve très vite un peu étriqué. Mais oui, mais enfin, les appareils photo numériques et les caméscopes numériques sont arrivés vers la fin des années 90. Donc, ça fait déjà quelques années. Et si on filme et si on photographie depuis ces années-là, eh bien, effectivement, il faut beaucoup de disques du… Et puis les smartphones aussi, juste une précision. Les smartphones, aujourd'hui, quand on prend des photos, quand on fait des vidéos en 1080p en Full HD, ça prend une place folle. Et de plus en plus. Effectivement. Alors, moi, j'ai fait le compte, il me faut 600 gigas. Ah, quand même ! Voilà. 600 gigas sur la facture. Non, il faut que je trouve un hébergement pour stocker 600 gigas. Alors, bon, que des fichiers légaux, que mes fichiers de vacances. Je ne vous parle même pas des choses… Illégales. Ça, on n'en parle pas. Non, non, mais sérieusement, ça n'a rien à voir avec la question. Bien sûr, bien sûr. Et puis, toutes les vidéos de la chaîne Techno, toutes les archives de la chaîne Techno, etc. Il faut conserver, bien sûr. Alors, au-delà des offres gratuites, dont on parlait il y a un instant… Donc, il n'y a aucune offre gratuite qui… Aucune qui me convient. Qui permet de stocker 600 gigas. On est d'accord. Absolument aucune. Donc, il faut s'orienter vers des offres payantes. Mais il y a des choses très intéressantes. Il y en a énormément. On ne va pas toutes les passer en revue. Vous en avez beaucoup aux États-Unis. Vous en avez aussi… On peut en trouver même sur le continent asiatique. Et puis, on commence à en trouver en France. Par exemple, vous avez le leader français, OVH, qui vient d'ouvrir un truc qui s'appelle Ubik et qui est un cloud qui vous offre un stockage illimité pour environ 80 euros par an. Donc, c'est quand même… Moi, j'ai trouvé assez raisonnable. Donc, stockage illimité, tu peux stocker plusieurs teraoctets de données. Exactement. Il n'y a pas de problème. Ça te coûtera 80 euros par an. Je ne sais pas si au bout de 50 tera, ils ne vont pas se poser des questions. Ils ne t'en vont pas recommander. Mais en revanche, OVH, boîte sérieuse, puisque c'est un hébergeur de sites web très connu, très réputé. Alors, maintenant qu'on est dans les payants, ça, c'est la première question à se poser, au fond. De quoi avons-nous besoin ? De quelle quantité avons-nous besoin ? Jusqu'à 25 gigas ou bien au-delà de 25 gigas ? Puis, il y a aussi l'intermédiaire. Jusqu'à 100 gigas, vous pouvez trouver des choses pour quelques euros par mois ou quelques dizaines d'euros par an. Donc, peut-être pour commencer, faire un peu un audit de ce qu'on a comme données. Exactement. Regardez un peu sur vos disques durs que vous avez sur vos ordinateurs, quel est en fait le volume de données que vous pourriez en fait sauvegarder. Voilà. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'autres questions qui se posent. Une fois que vous allez avoir choisi votre… que vous aurez déterminé la quantité qu'il vous faut, vous vous apercevrez que vous aurez peut-être besoin de services supplémentaires. C'est-à-dire que soit vous voulez juste un cloud dans lequel vous allez mettre toutes vos données et puis vous les récupérez le jour où vous en aurez besoin. Soit vous allez vous dire, tiens, ce serait pas mal au fond de pouvoir aussi accéder à… mes photos ou mes vidéos depuis mon smartphone ou ma tablette quand je ne suis pas chez moi. Donc là, il faut des services de streaming, des services qui vont recompresser tout ça à la volée et pouvoir les diffuser. Parce que si vous devez télécharger vos photos haute définition qui font toutes 12 méga sur un smartphone, ça ne va pas se faire facilement. 12 méga, c'est des belles photos. C'est des belles images, oui, effectivement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il existe des systèmes qui vont te renvoyer tes photos, mais recompresser. Voilà. Alors, ils ne vont pas les compresser définitivement parce que si tu veux retrouver la qualité originale du fichier, tu le peux, mais simplement en visualisation, ça va te proposer par exemple un diaporama qui sera fait à distance en fait, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, ça commence à arriver, mais il y a très peu d'offres de cloud qui proposent ça aujourd'hui. Je pense que c'est un service qui va se développer, mais il y en a peu et ça joue sur le prix, évidemment. Bon, après, il faut quand même se poser aussi des questions parce que c'est bien beau. Alors, on reprend ton cas qui est un peu atypique, 600 gigas données, c'est énorme. Mais bon, voilà, je suis sûr que si vous faites le compte des photos, des vidéos que vous avez sur vos ordis, de la musique aussi, on n'a pas évoqué la musique, mais nous sommes beaucoup à stocker énormément de fichiers musicaux, ben voilà, ces fichiers, on peut les mettre aussi dans le cloud pour ne pas les perdre. Alors, la musique, je trouve que c'est un cas un peu particulier parce que maintenant, avec les offres d'abonnement, Deezer, Spotify, etc., on a moins besoin de stocker sa propre musique. Oui, mais tu peux très bien dire que si tu as une offre illimitée, tu stocques ta musique aussi, finalement. Oui, mais ça a moins d'intérêt, je trouve, que de stocker plutôt par rapport à ces photos ou ces vidéos perso. Sauf certains titres, s'il y a des titres qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché traditionnel. Mais après, la question à savoir, qu'on peut se poser, c'est comment on va faire pour envoyer toutes ces données ? Parce que 600 gigas de données, Jérôme, tu as intérêt à avoir une super connexion pour envoyer toutes ces données sur le cloud. Tu as raison, c'est le point faible. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une très bonne connexion et puis il va falloir y passer du temps. Forcément, on va mettre plusieurs jours et peut-être plusieurs semaines pour tout uploader. Mais bon, dans la mesure où c'est vraiment un service sur le long terme, moi, je pense que ça vaut le coup d'envisager ça. Toujours en ce qui concerne les services, il y a une chose qui est intéressante, c'est le partage. Est-ce que vous voulez partager ou pas cet accès ? Alors, évidemment, encore une fois, on ne parle pas de piratage. Il ne s'agit pas de mettre des films piratés pour les offrir à tous ses copains. Et justement, pour empêcher ça, si vous voulez néanmoins partager un album photo en famille, etc. Oui, c'est-à-dire que si tu souscris par exemple une offre, tu peux très bien me donner les droits de ton compte sur certains fichiers, en tout cas certains dossiers, pour que je puisse y accéder. Alors, c'est possible techniquement, mais il y a des sécurités, il faut le savoir, qui sont assez contraignantes justement pour éviter le piratage. D'accord. Bon, ça c'est pour le partage. Après, il y a tout ce qui touche à la sécurité parce qu'on peut très bien se dire, d'accord, envoyer des données sur le cloud, mais ça rejoint un petit peu la question que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est bien sécurisé tout ça ? Est-ce que, voilà, demain, un OVH ou une autre grosse boîte ne peut pas être victime ? On le voit de temps en temps parce que ça fait la une souvent de l'actualité techno. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces services-là soient véritablement piratés et en masse ? Alors bon, des accidents de cloud, il n'y en a pas eu beaucoup. Des accidents de cloud ? Mais il y en a eu quand même, il y en a eu chez Microsoft. On s'aperçoit qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que ça peut arriver. La bonne nouvelle, c'est que vous finirez toujours par retrouver vos données, en principe, s'il y a un problème technique. En général, tous ces serveurs sont de plus en plus stockés dans ce qu'on appelle des fermes de serveurs, dans des espèces de blocos ultra sécurisés, protégés, des systèmes redondants, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, il peut y avoir un risque commercial, effectivement, si la société disparaît, pour une raison X ou Y. Prenons le cas récent de méga-upload, méga-upload, c'était certes 90% des fichiers stockés qui étaient illégaux, mais ça veut dire quand même qu'il y avait 10% de fichiers qui étaient légaux. Et on peut imaginer que des personnes de bonne foi avaient souscrit un service à méga-upload pour stocker des fichiers, on va dire, personnels. Ils ont tout perdu. Et ils ont tout perdu. Alors, certains ont récupéré certaines choses, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, tout a été perdu. Donc, là encore, ça peut être pire que stocker tout sur un disque dur. Il suffit que demain, une boîte mette la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'on fait ? On perd tout, finalement. Voilà. Alors ça, évidemment, on n'a pas la réponse à cette question, mais ça fait partie des questions à se poser. Et puis sur la durée aussi. Qui te dit que dans 100 ans, peut-être qu'on peut imaginer que nos photos qu'on a aujourd'hui, on pourrait les léguer, je ne sais pas moi, à notre descendance. Bien sûr. C'est un peu le but du jeu. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est que ce service soit pérenne, non pas sur quelques années, mais sur plusieurs générations. Et toutes ces questions, aujourd'hui, on n'a pas les réponses. On a les débuts de réponses quand même. La réponse, c'est qu'il faudra payer tout le temps. Voilà. Ça, c'est une réponse intéressante. Deuxièmement, il y a énormément de garanties. Et puis, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il vaut mieux choisir, effectivement, un grand nom de l'hébergement. Si vous choisissez un Google, un Microsoft, ou même à l'échelle européenne ou française, un OVH, etc. C'est sans doute mieux que si vous choisissez, je ne sais pas, moi, Jacques Histocca, Jami Ramas. Je ne sais rien contre... Jacques Histocca, Jami Ramas, c'est sûr que là, bon, il faudra regarder par deux fois. Oui, il vaut mieux vérifier. Donc, pas forcément prendre l'offre la moins onéreuse, parce que ça peut être aussi un piège. Exactement. Voilà. Donc, se tourner avant tout sur des offres sérieuses qui ont pignon sur Utilize. Voilà. Et puis, les plus précautionneux d'entre vous auront peut-être envie même de... Ils voudront savoir que tout cela reste en France. C'est bête, mais pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'il y a sans doute des utilisateurs qui vont préférer vraiment garder leurs données sur des serveurs localisés en France plutôt qu'envoyer ça à Taïwan ou même en Californie. Oui, on peut l'imaginer, même si on ne saura véritablement jamais où sont stockées nos données, parce qu'on peut imaginer qu'une boîte française ait des serveurs un peu partout dans le monde, ne serait-ce que pour assurer en fait la sécurité des fichiers au cas où il y aura un problème sur un site. Parce qu'il faut savoir que pour ces boîtes-là, ça demande énormément de logistique. Un Google ou un Microsoft n'a pas tous ces serveurs dans un seul lieu. Il y a des lieux de secours un peu partout dans le monde au cas où il y aurait une catastrophe naturelle pour que justement, on puisse récupérer nos données. Oui, mais aujourd'hui, vous avez des acteurs français qui justement... Qui garantissent en fait la localisation française. Qui font leur pub et qui garantissent la localisation française. Après, chacun pense qu'il en veut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cloud et sur le stockage comme ça dans les nuages. Mais pensez-y, pensez-y. Pensez à faire des copies de sauvegarde, des backups. En plus, le cloud n'est pas forcément un remplaçant du disque dur. Ça peut être en plus du disque dur externe que vous avez peut-être déjà chez vous. On se retrouve demain pour, évidemment, encore une fois, survoler l'actualité high-tech sur la chaîne Techno.TV. Portez-vous bien et à demain. Salut à tous, bye bye. Et maintenant, nous allons parler de Jean. Jean Cloud. C'est qui Jean Cloud ? Jean Cloud. Ah, Jean Cloud. Jean Cloud. Ah oui. Et Jean-Claude. Comment ça va Jean Cloud ? Oui, ou alors t'habites où ? J'habite porte de Saint-Cloud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501